Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Resident Evil Code Véronica. En ce moment c'est la galère, on va pas se mentir. On est assez dans le mal, notamment dû à un manque de santé. Ce manque de santé amène quelques complications puisqu'on meurt assez facilement. Et je le rappelle, on est sur Resident Evil à l'ancienne, avec des sauvegardes aux machines à écrire. Donc des fois par moment on est un petit peu ramené assez loin, donc on essaye de progresser. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé la dernière fois. On sait ce qu'on veut faire actuellement, mais il va falloir réussir à le faire en espérant ne pas mourir. Si je meurs sur le chemin, je vous ferai une ellipse. Parce que là c'est vraiment juste une question d'esquive sur des chemins qu'on a déjà parcourus ensemble pas mal. Donc là on va retourner à l'endroit où on avait laissé Steve. Steve qui a disparu, on sait pas trop où est-ce qu'il est parti après avoir tué son père qui avait été zombifié. Donc là-bas on va aller récupérer un blason. Ce blason va nous permettre de récupérer la carte indigo. La carte indigo qui va nous permettre de débloquer divers endroits, notamment un raccourci et une salle de sauvegarde. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire d'abord, parce qu'une fois que ce raccourci sera débloqué, on ira faire une petite sauvegarde. Parce que, mine de rien, on aura bien avancé. Ok, les esquives sont passées. Et après avec cette carte indigo, on redescendra au sous-sol de ce complexe militaire. Et dans ce sous-sol du complexe militaire, il reste une zone qu'on n'a pas pu explorer, notamment avec Steve. Quand on le contrôlait il y a deux épisodes. Et cet endroit, dans cette pièce, il y a deux ennemis comme on vient de les croiser, avec des verras très très longs. Et donc il va falloir se débarrasser, puisque je pense que si cette porte se trouve derrière un endroit où il faut passer avec la carte indigo, c'est que c'est un endroit important et qu'il y a quelque chose à faire, ou un objet à récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, il faudra qu'on vide la salle pour être relativement tranquille. Voilà, on a fait déjà un beau programme à réussir. Tout ça dans un état faible, où on peut prendre à peu près 2-3 coups maxi avant de mourir. Donc on va être pas mal sur l'esquive. Donc là, première étape, on récupère le blason. On a toujours la carte magnétique grise, ce qui nous permet de débloquer certaines portes dans le complexe militaire. C'est une carte qu'on avait laissée au manoir, en tout cas dans la caisse, au manoir, lors de l'épisode précédent. Et quand on a essayé d'aller la rechercher, ça a signifié la fin. Puisqu'on en a besoin justement pour accéder à l'endroit où il faut mettre le blason pour récupérer la carte indigo. Donc voilà, il faut qu'on la garde sur nous, ça nous prend une place d'inventaire. Mais bon, tant pis, on va la faire avec. Non, c'est bon. C'était juste, il était à nos doigts de nous manger les fesses. Mais on a esquivé grâce à la porte. Là, le verre, on ne s'arrête pas. On l'a tué la dernière fois, mais... On l'a fait fuir plutôt que tuer, je pense. Mais du coup, ça ne rapporte pas grand chose, si ce n'est rien. Donc, à part d'avoir la zone tranquille, mais le verre, normalement, c'est pas l'ennemi le plus compliqué à esquiver. Donc, on peut continuer à passer tranquillement avec lui. Il y a juste quelques carreaux d'arbalètes qui traînent par là, qui pourraient être intéressants à récupérer. Mais bon, pour le moment, on va les laisser. On aura peut-être une opportunité de les récupérer à un moment ou à un autre. On pourra essayer de les récupérer quand on sera un petit peu plus soigné. Et qu'un coup de la part du verre ne soit pas si dramatique que ça. Ou alors parce qu'on vient de sauvegarder. Voilà, il y a 15 000 choses qui peuvent se passer. On va utiliser le pass, ici. Donc, c'est là qu'on avait rencontré la deuxième fois Alfred H. Ford. Maintenant, il va falloir esquiver deux chiens. On ne peut pas monter les escaliers. Donc, là-dessus, on est assez tranquille. Donc, c'est cette porte, en fait, qu'on va pouvoir débloquer avec le pass Indigo. Et qui va nous permettre d'aller jusqu'à la salle de sauvegarde. Bah, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà, parfait. Alors, on peut aller à la salle de sauvegarde. Par ici, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Comme ça, on a récupéré le pass. On ouvre les portes. Parce que je serais un petit peu deg de mourir sur le chemin. Donc, je vous avoue que là, je préfère sauvegarder. Et on va aller ouvrir le raccourci. Tac. Ici. Bon, c'est une sauvegarde un peu gâchée. On n'a fait que 6 minutes. Là, par exemple, l'épisode. C'est... C'est pas assez. C'est pas assez pour faire une sauvegarde. Mais, vu l'état dans lequel on est... Je préfère ne pas prendre de risques. De plus, on est dans une logique de vidéo. Évidemment que... Si je joue de mon côté, je me dis... Bon, allez, vas-y, je tente. Je vais aller débloquer le raccourci. Et puis... Puis, au pire, si je meurs, bah, c'est pas grave. Je recommence. Là, dans l'optique d'une vidéo, bah, c'est un petit peu embêtant de perdre du temps à recommencer quelque chose. Donc, voilà. Forcément, je vais sauvegarder un petit peu plus que si je jouais de mon côté. Mais, bon, pas beaucoup plus parce que le jeu n'est pas non plus hyper généreux sur les sauvegardes. Alors, on pourrait descendre directement, mais... Je vais quand même... Aller débloquer les portes. Est-ce que ça pourrait être pratique, peut-être, pour repartir ? Ou ce genre de choses. À un moment ou à un autre, ça peut être utile. J'ai récupéré... Oui, je l'ai récupéré. Alors, on rappelle, le lieu s'est trouvé cloisonné à cause d'une alarme... À cause d'un ennemi qui était dans une salle biologique, etc. Et qu'on ne peut pas... On ne peut pas... Enlever l'alarme sans un code. Mais ce code, on n'arrive pas à le voir. Il est sur un tableau qui est dans cette fameuse salle. Donc, c'est un peu le bordel. Et donc, voilà. On essaye... On essaye de progresser en fonction de ce que le jeu nous permet de faire. Bon. Voilà. On aurait réussi à arriver jusqu'ici. Sans encombre. Encore une fois, on est sur un Resident Evil à l'ancienne. Donc, il faut économiser ses munitions. C'est aussi pour ça que, des fois, je privilégie quand même plutôt les skives que de vider la zone. On a besoin de nos munitions. Notamment contre les boss. Donc là, hop. Il va se relever, lui. Des plantes. Alors, c'est un peu du gâchis. Mais c'est pas grave. Là, j'en ai trop besoin. Voilà. On se remet bien. Attendez. Là, il y a un emblème. Saut infanterie. Alors, on a eu un seau de marine. Là, on a le seau de l'infanterie. Un objet hexagonal en pierre. L'image d'une jeep est gravée dessus. Ok. On peut... Les fusionner, peut-être ? Alerte de contamination dans le bio-laboratoire. Utiliser monétaire de sécurité. Oui. Ah ! On va peut-être avoir un truc intéressant, là. Il y a un numéro. Le numéro est 11-26. La ventilation du bio-laboratoire est finie. Donc, plus qu'un raccourci, c'était la suite. Ici. Je me suis noté, hein. Le code, pour pas l'oublier. Code de verrouillage de la porte activée. Voilà. J'en étais sûr. Oula. Voilà. Ok, pour lui. Je pense qu'il est bon. Ok. L'albinoïde. Description. Créature créée par l'injection du virus T dans les gènes d'une salamandre. Caractéristique. Comme tous les amphibiens, le corps de l'albinoïde évolue avec l'âge. L'albinoïde ne mesure que quelques centimètres à la naissance, mais il peut vite dépasser les deux mètres. Sa vélocité et ses décharges électriques en font un ennemi redoutable, notamment dans l'eau. Oh non. On va pas affronter un truc dans l'eau, quand même. On a des grenades ici. Il va falloir venir les chercher. Hop. On va associer ça. Ok. Donc ça, on l'a débloqué. Je pense que maintenant, on peut la prendre dans les deux sens. Donc, ça va être pratique. Hop, on va aller là. Je réfléchis à ce qu'on peut poser. Est-ce qu'on serait quand même pas une note de sauvegarde ? On a quatre rouleaux, donc peut-être. Alors, je pose déjà ça parce que j'aimerais voir si on peut associer les deux seaux, peut-être. Ah, je me demande si les seaux, on pourrait pas les utiliser sur l'armoire un peu spéciale. Peut-être. L'endroit où on a crocheté, où on a récupéré des balles, il y avait aussi une armoire bloquée par une serrure spéciale. Mais est-ce que ce serait pas ça ? On a fait des choses importantes. On va refaire une sauvegarde. Et là, pas de sauvegarde jusqu'à la fin de l'épisode. Parce que bon, les rubans, ça court pas non plus les rues. Il en reste trois, c'est très bien. J'ai quoi comme place ? J'ai deux places, ok. On va pouvoir récupérer le lance-grenade. On va essayer de tuer les ennemis. Avec les carreaux d'arbalètes explosifs. Parce qu'on avait vu que ça cancel leur coup. Bon, on peut prendre des coups, mais on va quand même essayer d'esquiver, de se faire avoir. Comme on le constate depuis le début de ce let's play, c'est pas un jeu généreux en soi. C'est encore fait avoir au même endroit. Et j'arrive pas à... Oui, descendre. Ah là là, j'arrive pas à sélectionner le bon pixel pour avoir l'échelle. Ok, ça c'est toujours en position marche. Ça ne change pas. Ok, on va aller par là. On récupère d'autres grenades. Deuxième utilisation du pass. Ah bah oui, le jet-le, ça m'arrange. Donc là, on prend le lance-grenade. On va le mettre. On va associer les grenades. Voilà. Comme ça, on est à 18. Et on va pouvoir récupérer les grenades à l'acide directement qui sont là. Comme ça, pour le moment, on n'aura pas besoin de faire autre chose. Peut-être que... Ah, peut-être que si on a les lance-grenades dans les mains, on peut utiliser l'amélioration. C'est peut-être en fonction de l'arme qu'on a dans les mains. Si je m'équipe de ça, est-ce que ça marche ? M930. Non, d'accord. C'est vraiment juste pour le pistolet. Pas le bon pistolet. Ok. Ce pot de liquide vert me... Me dérange. Il ressort en fait. Il ressort du décor. Donc tu te dis, oui, mais je peux le ramasser. Mais elle est là, en mode, oui, mais c'est juste des produits d'endretien. Ah oui, mais pourquoi vous faites ressortir ce pot si j'en ai pas besoin ? Allez, c'est parti. Alors, on va faire le ménage. On va essayer de ne pas gâcher le carreau. Ils font tellement mal. Ok. Pas d'autres contrôles de la plaque tournante. Il n'y a pas de courant, ça ne marche pas. Alors, la question étant, est-ce que... Il n'y a pas de choses qui explosent. On va récupérer des carreaux. Il y a un spécial ici. Ah, me dis pas que j'ai rien fait. Je fais tout ça pour rien. Panneau électrique, c'est fermé. Je ne peux pas l'utiliser. Oh, putain. Ah non, on a une porte ici. Où est-ce que je suis ? Cette pièce a été pulvérisée. Le virus-té provient peut-être d'ici. Les tenues antiseptiques sont stockées ici. La porte automatique est fermée. Bon. Non, on n'a pas fait ça pour rien. On a pris des dégâts, certes, mais... Pas pour rien. Et ça, c'est cassé, hein. C'est ça. L'interrupteur est cassé. Ça, c'est l'ascenseur. Ouais, d'accord, ok. Je vois. C'est l'ascenseur qui permet de revenir dans la cour. Bon. Ça ne sert pas à rien. Parce que je pense qu'on va devoir revenir ici. Peut-être une fois qu'on aura enlevé l'alarme. Donc, du coup... On va repasser ici. Pardon, je vais donner un petit coup dans le micro. Je suis désolé. Désolé. On va repasser ici, donc. On va grimper. On va essayer de bien gérer les chiens. Voilà, comme ça. C'est plutôt propre. La larme a été arrêtée. Donc, est-ce qu'on peut... On va aller chercher le pass. C'est pas grave, on va aller chercher le pass. Non, je ne fais pas 15 000 aller-retour. C'est pas... C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Bon. L'extérieur, il est quand même assez facilement esquivable. Donc, ça va. Ça va. C'est pas trop chéant de refaire le chemin. Tac. On va ici. Là, on remonte au premier. Parce que c'est moins court, c'est moins long, je veux dire, de repasser là où il y a les deux chiens, un espèce de petite cour. Mais, ils sont un peu plus difficiles à esquivés. Donc, quitte à faire le grand tour pour réussir à accéder à notre coffre, on va faire ça comme ça. Normalement, le verre, il ne me touche pas. Les chiens, à la sortie de l'endroit où il y a la Jeep, sont assez lents. Et notre chemin, il y a assez court. Donc, ça passe, tranquille. On ne s'est jamais fait toucher, donc je ne vois pas pourquoi, d'un coup, on se ferait avoir. Allez, on y croit. Bon, on progresse quand même dans cet épisode. On progresse bien plus que dans le précédent. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je vais prendre le pass de contamination. Je vais quand même poser les grenades à l'acide pour le moment parce que, ben, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place et on aura peut-être des choses à récupérer. Bon, allez, vas-y. On essaie quand même de passer par là. Ils sont déjà au taquet, je les entends. On entend leurs petites pattes. Non, ben, on va prendre la voie la plus... La plus sereine, on va dire. La dire la plus sécurisée. Pas vraiment, mais... Quitte à ce que ce soit un poil plus long qu'on ait beaucoup plus de chances de passer sans perdre de la santé. Allez, là, on est prêt. On se tient prêt. Alors, vous pouvez commencer à accélérer avant même que vous apparaissiez à l'écran. Vous voyez, là, j'allais déjà commencer à avancer au moment où on voit... On voit notre perso. Oui, ok. On n'a plus besoin des passes. Ça, c'est déjà pas trop. Ça veut dire qu'on avance. Donc ici, manque la poignée. Je ne peux pas ouvrir. D'accord. Ici, on va pouvoir retourner dans cet endroit. On est déjà venu. Apparemment. Il n'y a plus de zombies. Il n'y a plus rien. Ok. On a dit 11-26. Nouvelle pièce. D'autres grenades à l'acide. Il est déjà mort. Très bien. Rien de bien utile. Bon, on va récupérer des grenades. Est-ce que je peux récupérer le tableau, peut-être? Ouais. Bon, on va récupérer le tableau, peut-être. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, le rideau se ferme. Ok. Ok, ok, ok. Pas de panique. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Oui et non, il y a un truc qui s'est échappé. On l'a vu. On est bien conscients. Il n'y a pas de soucis. Euh, du coup. Oui, j'ai récupéré le tableau. Donc, le tableau... Le tableau, si je ne dis pas de bêtises, il va falloir aller sur le sauvegarde qui est par là-bas. Malheureusement, on a pris quelques dégâts avec cette espèce de limace électrique. Et, euh, je pense qu'on n'est pas... J'ai eu chaud, là. Euh, je pense qu'on n'est pas... On ne sera pas ravis de recroiser celle qui s'est échappée. Clairement pas. Ils sortent d'où, eux ? Ok. Il est mort. Il y a son pote qui est en train d'arriver. Ok, il a l'air d'être mort quand même. Et nous, on repart par ici. Alors, on a un objet. On a des choses à lire, peut-être. Une plaque commémorative. Il est écrit, inauguration du centre d'entraînement, 8 décembre, Alfred Ashford. C'est fermé par une serveur simple. C'est fermé par une serveur simple. Il y a un trou pour y enfoncer quelque chose. Je vois des plantes, là-bas. Il y a un trou. Est-ce qu'il y a un trou à droite, là ? Là où il est censé avoir un tank. Bon. On va pouvoir repartir. La clé dorée. Qu'est-ce qu'on fait de cette clé dorée ? Qu'il y a des endroits où on pourrait ressortir. On n'a pas été. Au niveau de la salle de sauvegarde. Donc, il faudrait remonter. Peut-être qu'on peut aussi couper l'alarme. Pour permettre de réouvrir le rideau de fer. Alors, vraiment, on n'en a plus besoin. Parce que, du coup, le jeu m'a fait jeter ma carte. Donc, je pense qu'on n'a plus besoin d'aller là-bas. Oui, de toute façon, la poignée, elle est cassée. Donc, ça ne servira à rien. Bah, non. A côté de la salle de sauvegarde. C'est l'endroit où on s'est fait piéger par Alfred. De toute façon, le moniteur, il est éteint. Donc, non, il n'a vraiment plus rien. Donc, en gros, cette clé... On va quand même aller voir par là-bas. Mais, du coup, cette clé, elle peut peut-être ouvrir... Ouvrir l'armoire. Normalement, là, on ne peut pas ouvrir. C'est bloqué. Oui. C'est bloqué. Oh, putain. Il arrive toujours à m'avoir avant que je puisse appuyer sur la porte. De toute façon, il y a un truc à faire avec ce diorama, ça c'est sûr. Il y a une clé spéciale pour ouvrir. Non, ce n'est pas ça. Peut-être examiner la clé, en fait. Ça pourrait déjà être pas mal. Je vais m'équiper de ça. On va recharger le flingue. Du coup, ce serait peut-être au niveau... Alors, ici. Ici, ici. Il reste tout en bas aussi. Ici. Il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être que pour le moment, on ne peut pas. Au manoir. C'est vrai qu'il y a une porte qu'on n'a pas ouverte en bas. Ah, la clé nous permet d'ouvrir. D'accord, on voit où est-ce qu'elle nous permet d'ouvrir. Le truc qui est en vert, là. Donc, il faut qu'on retourne au manoir, en fait. Ok, pour l'instant, on va peut-être terminer sur le centre militaire, mais il faut retourner au manoir. On est à 38 minutes d'épisode, mais j'ai envie d'avancer. Donc, on va peut-être pousser un petit peu plus loin. On va peut-être quand même ouvrir la porte avec la clé. On va voir combien de temps ça nous prend de faire le chemin. Ah, c'est vrai qu'il y a eux, là. Non, mais sérieux. Je suis en train de mâcher pour qu'elle active... Elle active le fait de passer sur les escaliers, mais... C'était vraiment pas collé, elle le fait pas, donc... Tu le fais toucher. Donc là, on a des zombies qui nous attendent, mais ça, ça s'esquive. En plus, on est sur un endroit quand même relativement vaste. Un écusson en argent est fixé dessus. Un clé en argent, peut-être. Alors, je l'entends grenier. C'était peut-être un peu excessif. On est d'accord, mais j'ai oublié de changer. La cellule a été déverrouillée. On n'aurait plus besoin de ces clés désormais. Bah oui. On va leur asservir une fois. On va voir ce qu'elle débloque. Ok. C'est un portrait d'homme. Un vase de terre cuite est un élément représenté. Il y a un bouton placé en dessous. Ok. Un homme roux tient une tasse de thé. Il y a un bouton placé en dessous. Appuyez sur le bouton. Non. Alors, attends. Avant d'appuyer sur des boutons, j'aimerais bien savoir ce que je dois faire. Ok. Il y a des choses. Une jolie femme tient une tasse de thé. Il y a un bouton placé en dessous. Pareil. Ok. Donc, tasse de thé. Terre cuite. Des bougies d'un blanc pur sont également représentées. D'accord. Lui, il a les bougies. Ici, il y en a deux. Le portrait d'un homme roux. Un plat en terre cuite est également représenté. Donc, on a un deuxième monsieur à terre cuite. Avec des jumeaux. Une tasse à thé est placée sur la table. Donc, on a deux terres cuites. Trois tasses à thé. Et un bouchy. Au nouveau maître de famille. Monsieur Alfred, votre nouvelle position de chef de la famille Ashford m'emplit de joie. Permettez-moi de vous offrir ce présent, selon la tradition en vigueur dans la famille. Vous le savez, cette tradition remonte à l'époque où un majordome offrit une tasse en or en l'honneur de Véronica. L'intelligence et la beauté de votre illustre ancêtre restent légendaires. Stanley, puis son fils Thomas, ses deux successeurs reçurent un présent identique. Il était symbole de leur volonté à atteindre un niveau de renommée égal à celui de Véronica. Donc, on a dit une tasse. Sœur Arthur, frère jumeau de Sœur Thomas, prit sa succession. Il y a ensuite le tour de Sœur Edward, votre grand-père. Cette passation de pouvoir correspond à l'âge d'or de la famille Ashford. Sœur Edward fonda cette grande multinationale de la chimie, Umbrella Incorporation, qui fait toujours la fierté de la famille. Le déclin de la famille coïncide avec l'arrivée au pouvoir de votre père, Sœur Alexander, à la mort de Sœur Edward. J'espère sincèrement que vous saurez redonner ces lettres de noblesse au nom des Ashford et que mon présent vous rappellera chaque jour votre mission. Scott Hartmann, majordome de la famille Ashford. Les bougies d'un blanc virginal, il y a une inscription en dessous, en mémoire de la descendance d'Alexander Ashford. Ça a été complètement détruit. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est la tasse AT qu'il va falloir. ou alors il faut faire l'ordre de succession. Je ne sais pas dire, j'ai même l'impression que ce n'est pas plus génial. Je ne sais pas juste faire le temps. Voilà le temps. Tout d'accord. Tout de suite, j'ai vu le temps que je viens de voir l'ciągnar pour que j'en vaisseller. Je ne sais pas commander mes systems, mais moi je ne sais pas qu'ils ne sont pas bonnes. Donc je viens de voir que je ne sais pas. Je ne sais pas quand je vais y aller. C'est pas un truc, mais je pense pas que vous ne sais pas de mentionnge. C'est la même chose que je sais qu'on me parle de la famille au rythme. Je suis exception dans la famille. C'est le même enfant que dans le film, il y a un message sur la photo, perpétue l'héritage de Ashford, révèle le vrai maître, il y a un bouton placé en dessous. Ok, donc il faut qu'on reprenne le document. Je pense qu'il va falloir appuyer sur les bonnes choses. Donc d'abord on a Véronica. Ok. Donc après c'est les deux autres tasses, il y a Stanley et Thomas. Mais lequel vient en premier, qui ont une tasse. Sœur Arthur, frère jumeau de Thomas. Donc Stanley c'est le mec avec les jumeaux dans la main. Et donc Thomas c'est le troisième avec la tasse. Après on a Sœur Arthur. Voilà. Et après on a Edward, qui est le grand-père. Qui a fondé la grande multinationale de la chimie, Ambrella. Et puis après il y a le père d'Alfred, Alexander. Et lui, c'est la bougie. Et après il y a Alfred, qui sera tout en haut. Alors soit il faut juste cliquer sur les trois tasses. Soit il faut refaire l'arme génologique. Donc on va voir deux choses. Ou alors il faut juste cliquer sur son père. Après il n'y a pas l'air d'avoir d'ordre à cliquer. Donc je me dis que peut-être vraiment c'est juste les tasses. ... 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